Bonjour à tous et merci, merci, merci bien d'être avec nous comme d'habitude, comme chaque semaine. Merci de votre fidélité, merci de nous faire plaisir, parce que oui, pendant que vous faites plaisir, vous nous faites plaisir. Dans cette émission ZigZag, aujourd'hui, on va se faire plaisir aussi, on va parler, il paraît du meilleur compagnon, du meilleur ami de l'homme, le chien. Oui, parce qu'on va parler, c'est une histoire de chien, c'est pas parce que la pluie tombe, parce que généralement quand il pleut, on dit que c'est un temps de chien. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas un temps de chien, même s'il pleut, c'est vraiment un temps où il faut parler des choses qui plaisent et qui plaisent à un grand nombre de personnes. Et pour cela, j'ai avec moi, monsieur Mathieu Taristas, comment ça va ? Ça va bien, et vous ? Ça va, ça va, merci de nous faire encore le plaisir, je dis encore, parce que de temps en temps, tu passes un petit coup de nous voir ici. Cause créole ou cause français, ou bien les deux, un petit peu ? Cause les deux, on peut même cause anglais, si on veut. If you want, it's not a problem for me. Aujourd'hui, nous, à cause de ce chien que nous voient aussi un petit peu, Richard a fait un petit gros plan, voilà, merci Richard. Sur ces chiens, c'est quoi ce type de chien ? Au fait, ce sont des Samoyèdes. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chiens-là ? Au fait, les Samoyèdes, c'est des gens originaires d'Europe de l'Est. Oui. Et à la base, c'était des chiens de traîneau et des chiens de chasse. Et comme à l'époque, il faisait vraiment, enfin, il fait vraiment très très froid là-bas et il n'y avait pas les technologies. Ils n'ont pas un peu trop chaud ici, là, parce qu'il fait quand même 28 degros, 29 là actuellement. Non, ça va. Ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Et du coup, comme tu es fait vraiment très froid, tu es fait la chasse. Et puis, la chasse et puis le traîneau pour ça te mettre. Et tu es dort dans la tente avec ça te mettre pour réchauffer ça te mettre. Parce que justement, ça te dégage de la chaleur pour la famille. Ah d'accord. Et c'est pour ça que c'est un chien qui est très très proche de l'être humain, parce qu'il y a une symbiose qui est totale, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et pourquoi avoir choisi d'élever ce chien ? Parce qu'il faut savoir que tu es éleveur professionnel. Oui. Tu élèves pas seulement ce chien-là, mais tu élèves des chochots qu'on a vus il y a quelques mois de cela. Il y a presque une année de ça, à peu près, je crois. Un petit peu moins, peut-être. Des chochots, là, c'est avec ce chien-là, mais tu élèves encore un autre type de chien. J'élève aussi des docks du Tibet. Des docks du Tibet. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce chien-là en particulier ? En fait, en réalité, ce chien-là, je ne l'avais pas choisi. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'acheter des docks du Tibet sur La Réunion. Et il y avait un éleveur qui faisait des docks du Tibet et sa moyenne. Il avait besoin de vendre son élevage parce qu'il devait s'installer en métropole. Du coup, moi, elle a racheté son élevage et du coup, moi, elle a pris les samoyades avec. Ah ouais, ouais. Moi, elle attente le coup et du coup, moi, elle est très heureuse parce que Mico passe là où remarque. Ouais, ouais. Si Richard fait nous un gros plan, voilà, on voit le petit là qui est juste... Ouais, merci Richard. Sous sa maman ? C'est ça, c'est sa maman. Ah ouais. Et tu as des naissances comme ça un petit peu souvent, comme ça ? En fait, là, c'est la première naissance. Première naissance ? Ah ouais. Est-ce que c'est une activité rentable ? Je m'explique. Tu élèves des chiens. Généralement, un éleveur professionnel élève des chiens pour les revendre dans des animaleries, par exemple, ou bien même en particulier. Est-ce que c'est une activité qui peut faire en sorte qu'on gagne sa vie correctement ? Oui, mais après, je conseillerais de ne pas faire que de l'élevage. Il faut avoir d'autres activités à côté parce que l'élevage, ce n'est pas une science exacte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les chiens qui peuvent tomber malades. Il y a le chiot, lorsqu'il est né, qu'il peut mourir. Lorsque la chienne est en chaleur, il n'est pas obligatoire que le mâle il prend avec lui. Il est pareil de Moun. À chaque fois qu'un Moun, il ne rentre pas dans les détails. Il ne marche pas forcément. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est une activité qui peut être rentable, mais après, ça dépend des circonstances. Mais comment faire pour qu'on puisse vivre de sa passion aussi ? Parce que c'est avant tout une passion. Parce qu'avoir un paquet de chiens comme ça et puis s'en occuper tous les jours, il faut aimer ça quand même. Déjà, premièrement, il faut aimer les chiens. Et puis, au départ, il faut avoir un capital de fond. Parce que vous connaissez, si le chien tombe malade et qu'il n'a pas l'argent sur le compte pour mettre chez les vétérinaires, là, il commence une problématique. Et après, les vétérinaires ne coûtent pas forcément 2 francs. C'est pour ça que si une personne n'a pas beaucoup de fonds de trésorerie, il ne conseillerait pas à lui de faire de l'élevage de chiens, en fait. Oui, oui, oui. Mais on a choisi trois types de chiens. Est-ce que ces chiens-là sont des chiens qui plaient aux réunionnais en particulier ? Ou en tout cas, les gens qui sont installés ici à la réunion ? Bon, l'avantage du chouchou, c'est que c'est une race de chiens qui l'est connue. Donc, oui, il y en a beaucoup de chiens recherchés à la réunion. Le samoyed l'est recherché, mais comme l'avait point d'éleveur de samoyed, l'avait juste un éleveur. C'est ça, Dakim, elle a raché de son élevage, là. Ça, ça part plutôt bien. Mais c'est juste le fait que ce n'est pas encore très connu. D'accord. Mais sinon, c'est un chien qui part super rapidement. Parce que là, Mykopas, il voit la caméra, là. C'est un chien quand même qui est très beau. Et Mykopas, il a remarqué, il rigole tout le temps. Quand il regarde à Où, on a l'impression de les rire. Et c'est un chien qui est tout le temps heureux. Même là, Mykopas, il regarde la caméra sur le retour à-dessus nous. On a les toujours souriants, on est toujours heureux. C'est un chien qui est très affectueux. Non, ça, c'est des chiens qui marchent bien. Par contre, maintenant, le doc du Tibet, qui est un chien de garde, c'est un chien quand même qui peut peser 80 kg. Ah ouais, c'est un monstre, ça, 80 kg. Voilà. Et quand ils mettent à l'île debout sur les pieds, ou debout sur les pieds, là, c'est-à-dire que Mykopas fait lève, saut de patte, le chien n'est plus grand que moi. Ah ouais. Donc, un monstre, il y vit dans un appartement, avec un chien qu'on m'aime, il pense qu'il est un peu problématique. Ouais, ouais, ouais. Mais ici, bon, 80% des gens habitent dans les maisons, donc, du coup, c'est plus accessible. Mais je veux dire, mais ces chiens-là qu'on vend, par exemple, à quel moment vend ce chien-là ? Parce que là, merci Richard, nous voit le petit chiot qui est à côté de toi, là. Il a quel âge, ce petit chiot-là ? Il a un mois et demi. Un mois et demi. Et il est vendable à combien de mois ? À partir de deux mois et demi. Deux mois et demi, on peut le vendre, hein ? Bon, il est un petit peu déraciné parce qu'on va l'enlever de sa famille, de sa maman, bien sûr, mais bon... Ah non, sa maman est là, hein ? Sa maman est là, mais quand tu vas le vendre, tu ne vends pas la maman avec. Mais ça ne cause pas un problème d'éthique vis-à-vis l'éleveur, il connaît ça, il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, pourquoi on dit que, généralement, ils vendent un chien à deux mois et demi ? De toute façon, c'est la législation française que les communs. Dans la France, quand c'est de métropole à Réunion en France, c'est deux mois et demi. Mais par contre, lorsqu'on parle de l'Union européenne, il faut que le chien ait trois mois parce qu'il faut faire le vaccin antirabique. Mais ici, en France, il est obligé de faire le vaccin antirabique. Et à deux mois et demi, il est sevré. Sevré, il veut dire qu'il n'a plus besoin de prendre lait son maman. Et donc, en termes de l'histoire de la vie, l'histoire naturelle, il n'a plus besoin de son maman. Il est sevré, comme on dit. Voilà, c'est le moment pour lui d'avoir une nouvelle famille et d'avoir une nouvelle vie. Bien sûr. Alors, peut-être une question qui fâche un petit peu, Mathieu. T'as vu les fruits qu'on a ? On a un panier de fruits aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mode un petit peu plus floral, fruité. Ça va ? C'est pas mauvais, hein ? Regarde. Oui, c'est beau. Ça donne une petite impression de Caraïbes. Voilà, des Caraïbes, exactement. Parce qu'on reçoit tout à l'heure des artistes de la Caraïbe. Même si la pluie tombe en pâte, ils donnent dans le jardin, tout là-bas pour les rôles de ça. Vous la sortent sous la pluie, alors ? Tout ça, c'était une petite transition, juste pour parler de quelque chose qui fâche, tu comprends ? Alors ? Le prix. Ah, le prix ? Le prix d'un petit chien comme ça. Combien ça coûte ? En fait, un chien qu'on m'a, il coûte 1200 euros. 1200, c'est un budget quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers éleveurs de sa moyenne à La Réunion, elle a payé quand même le chien 1800, 2000 euros en France pour faire venir La Réunion. Donc 1200 euros, c'est un prix plus qu'au nette. D'accord, d'accord. Et une maman sa moyenne comme ça ? Sa moyenne, non ? Sa moyenne. Sa moyenne. Elle fait combien de petits-parents, à peu près ? En fait, ça peut aller de 1 à 10. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, ouais. Et là, moi, elle a eu 6. Ah ouais. Donc c'est la bouteille de champagne que t'as fait péter lorsqu'ils ont accouché les 6, là. Parce que c'est bingo, là, non ? Bingo, oui et non. Parce que dans 3 mois, tu as 7 à 8 000 euros, là. Vous calculez un tau, hein ? C'est mon métier. Non, mais franchement, il y a des fois où ça marche et puis il y a des fois, franchement, où ça ne marche pas. Justement, c'est là où moi t'ai voulu en venir. Parce que, bon, lorsqu'on parle de 7 à 8 000 euros, il paraît être une grosse somme. Mais quand des hautes poches personnelles... Ça, c'est une maman. Mais t'en as pas qu'une maman. T'as pas qu'une maman, toi. Mais après, vous connaissez, quand des hautes poches personnelles, on a fait une sorte de trésorerie à haut sans jamais avoir rien gagné, 10 000 euros en frais de vétérinaire. Bon, on va dire que 7 000 euros, c'est pour rattraper l'argent qu'on a payé dû. Et après, peut-être, on aura un rattrapage après. Mais après, comme il dit, l'élevage, c'est pas une science exacte. Parce que, bon, à n'importe quel moment, il peut avoir une maladie. Que même si on emmène chez vétérinaire, que peut-être, il ne peut pas soigner et le chien, il meurt. Ou même les bébés, là. Bon, là, il est en bonne santé. Ça va, tout va bien. Mais il ne connaît pas que ça. Il peut arriver à l'île. Bien sûr. C'est du vivant. Dans 3 mois, tu trouveras quelqu'un facilement pour l'acheter ? Oui, oui, oui. Si c'est pas pour vendre de monde directement, on peut vendre à des animaleries avec qui ils travaillent déjà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, au niveau de commercial, il n'y a pas de problème. Ça se vend. C'est des chiens qui sont recherchés. Il y a plus de demandes que d'offres de ces chiens-là ? Oui. Oui, oui. Enfin, m'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a plus de demandes que d'offres, mais ça se vend. C'est pas une race de chiens qu'elle est compliquée à vendre, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Mathieu, tu me disais que pour vivre de ces élevages, de ces chiens-là, c'est presque pas possible parce qu'il faut trouver une activité à côté. Toi, tu as d'autres activités à côté. On te connaît bien depuis longtemps ici parce que tu as ramené un petit peu le Bitcoin ici à La Réunion, c'est ça ? Oui. Et puis, toi, tu as une activité aussi qui commence là. C'est juste pour faire une transition entre l'élevage et puis cette activité. c'est la Réunion TV. Comment ça s'appelle ça ? La Réunion TV. La Réunion TV, voilà. C'est le site d'information. Exactement. D'ailleurs, il y en a un truc que je m'avais oublié de dire c'est que dans le chien, je ne fais pas que l'élevage avant de faire la transition, excusez-moi. C'est de ma faute à moi, je ne m'ai pas percuté avant. C'est que je fais aussi pension canine. C'est-à-dire ? Pension canine, en fait, c'est lorsque les gens, par exemple, ont besoin d'aller en voyage à l'Île-Maurice ou en Métropole, ils ne connaissent pas où ça met d'autres chiens. Je vais le chien de Moune. C'est un petit hôtel pour chiens. Après, je vends aussi de la nourriture pour chiens. Je vends des carcasses de viande de poulet. On appelle ça menu barf. En fait, c'est de la viande crue qu'on donne aux chiens. Tu me disais dernièrement quand tu es passé chez moi un petit coup au bureau là-bas juste pour préparer l'émission, tu me disais qu'il est préférable de donner de la viande crue aux chiens que de la viande cuite. Pourquoi ? Déjà, on voit les carcasses de poulet. Si il me fait cuit à l'île, lorsque les gens vont manger non, pas les chiens. Les chiens. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est un lapsiste révélateur. Oui, sûrement. Lorsque les chiens vont manger la carcasse que les cuite, le zoo, il devient plus dur et il y en a un risque de perforation de l'estomac. Ah bon, d'accord. Or que quand la carcasse les crue, ça se fait tout seul, la digestion, elle est meilleure et il y a plus de vitamines pour le poil du chien. Après, les gens dans la réunion ils disent si vous donnez la viande crue au chien ils rendent le chien voleur. Enfin, le code ça n'a rien à voir. C'est un mythe que ça. C'est un mythe, c'est un mythe. C'est un peu, excusez-moi, mais je veux continuer dans les exemples. À la réunion, il dit à Okomala, cochon d'Inde, il tchè le rat. C'est-à-dire cochon d'Inde, il est là, il tchè le rat, il tchè le rat, il tchè le rat, or qu'il n'est pas du tout vrai. Non, pas vrai du tout ça. Un cochon d'Inde, c'est un née à bivore, mais il ne voit pas que c'est un née à bivore, il s'est fait face à un carnivore. Vous comprenez, c'est des logiques communes, on a des gens, on appelle ça les croyances populaires. Et souvent, les gens, ils croient en des choses que ce n'est pas forcément vrai. Ouais, ouais, ouais. Transition faite. Alors, on va parler un petit peu de la réunion TV. Oui, voilà. La réunion TV, un site d'information, parce qu'il nous reste 5 minutes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un site d'information où on en a toutes les actualités du jour. On en a des journalistes qui travaillent dessus, 24 heures sur 24, et on en a toutes les infos qui arrivent très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça doit être le troisième média sur Internet à La Réunion, non ? Sans citer le nom des concurrents. Alors, non, on va les citer. Il y a les infos 974 qu'on connaît bien en termes de médias. Il y a Antenne Réunion, l'info.re, qui est aussi un site d'information. Il y a Clique à nous. Clique à nous aussi qui est un site d'information. Il y a quelques-uns. Franchement, j'ai compté il y a au moins une dizaine. Avec des petits sites d'information qui ne relèguent des fois que des informations de la métropole pour des Français installés ici à La Réunion. Oui, parce que ça existe. Ça existe. Il y a des sites d'information à La Réunion qui ne relèguent que des informations de la France métropolitaine pour les réunionnais ici. D'accord. Des Français installés ici à La Réunion. Il me disait à peu près que tu ne te sens pas un petit peu noyé dans cette masse, non ? Non, franchement, ça va. Après, ça dépend comment on fait sorte les informations. Ça dépend comment les gens y suivent. Non, franchement, ça va. Il y a une façon différente d'informer les gens. Oui. Est-ce qu'avec ton site La Réunion TV, tu as pensé à une autre façon d'informer les gens ? C'est comment ? C'est des images ? Beaucoup d'images ? Ou bien sinon quelqu'un qui parle et qui explique ? Ou bien sinon des flashs qui arrivent de temps en temps et en continuent ? En continuité, pardon ? C'est du texte, c'est des images, c'est des vidéos. Et puis, il y a des marques à moins de mes concurrents par rapport que nous les spécialisés dans la crypto-monnaie. Ils nous donnent beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie. Après, il est normal vu que vous connaissez... C'est d'actualité, on va dire. Après, c'est surtout les faits divers. C'est surtout politique, culturel, comme les autres concurrents. Comment être devant des faits divers ? Parce qu'on sait bien que dans des sites d'actualité en ligne, la télé, les sites d'actualité, ils sont un petit peu has-been, on va dire, puisque quand ils annoncent à la télé, tous les internautes ont déjà vu tout ça sur des sites d'informations en ligne. On va dire ça. L'information à la télé, nous, on n'en fait pas. Parce qu'on a bien compris qu'à un moment donné, à la télé, on est trop en retard. Comment ne pas être en retard sur un site d'information en ligne ? Comment être devant l'information sur un site d'information en ligne ? En fait, c'est un système de réseautage. C'est-à-dire, il suffit de connaître les bonnes personnes, il suffit de travailler, par exemple, avec l'AFP, l'agence française de presse. Et puis, on prend l'information les premiers. En fait, on ne va pas toujours prendre l'information en premier. Des fois, il va arriver des moments où c'est nous qui va gagner l'information en premier. Des fois, il va arriver des moments où c'est l'autre. Et en fait, c'est par un système de réseau et c'est un système de stratégie de travail. Oui, oui, oui. Parce que ça a toujours été une guerre depuis que l'information existe dans les médias. Au départ, c'était les jeunaux qui faisaient l'information. L'information arrivait, par exemple, qu'il y avait un fait d'hiver à tel endroit. Ça arrivait deux jours plus tard parce que le journal était édité deux jours plus tard. Après, il y a eu les informations télévisées où l'information arrivait le soir lorsque les fées étaient le matin. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait faire, depuis un bout de temps, faire une information le midi et une information le soir. Et maintenant, avec Internet, avec les informations en ligne, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il se passe, on barre la route là, ici, à Gillo. Pendant qu'ils sont en train de barrer la route, c'est en direct sur des sites d'information. Allez, mais ça cause un petit peu plus. En fin de compte, là, vous connaissez, aujourd'hui, on a un truc qui appelle l'intelligence artificielle. et on a des sites de presse qui bossent avec des robots. Et en fait, c'est des robots qui détectent et qui t'envoient le signal et les journalistes reçoivent le signal et puis ils font l'article. Après, ça dépend qui a le robot le plus performant. En fait, la guerre de l'IA, aujourd'hui, elle est vraiment là. Et à un moment donné, il m'y rappelle d'un temps avant comment il était fait d'autres business sur Internet. Là, on connaît aujourd'hui, la pépite d'or, c'est l'information. L'information, c'est vraiment... C'est ça qui fonctionne le plus. C'est ça. Parce que les gens ont besoin d'être informés. Regarde, la dernière, on a eu la grève pour la retraite. Mais ils n'ont pas su la remarquer, mais on n'entendait plus parler des autres informations. On n'avait plus de fétivés, Alain. C'était juste regarder, c'est bouché là, c'est là, c'est là. C'est généralement comme ça. C'est le problème des gens. Les gens, ils vont être informés de ça. On ne va pas parler de choses qui sont un petit peu peut-être... Mais demain, il y a un avion qui crache à La Réunion pendant trois jours. On ne parle que de ça et on ne parle plus de l'actualité. C'est ça, c'est l'événement. On ne parle plus de l'actualité de tous les jours. C'est ça. C'est l'événement qui crée l'actualité de toute façon. C'est ça. Voilà. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est surtout la guerre des robots. Oui, oui, oui. Il paraît un peu Star Wars, mais c'est le robot le plus performant. Quand je parle de robots, on parle de ces logiciels informatiques, de ces calculateurs, de ces programmes qui sont faits pour détecter l'information plus proche d'un site qui sont géolocalisables, bien entendu, et qui définit l'information en fonction de l'endroit où on est, qui peut envoyer, moi, je suis ici, l'information qui m'intéresse, c'est à 10 km autour de moi. Et bien, lui, ce robot-là, il va m'envoyer l'information pour moi et non pas pour quelqu'un qui se trouve à 10 000 km ou bien sinon même à Saint-Pierre, par exemple, où on est à 80 km plus loin. C'est ça. Et après, quand on a vraiment des informations internationales qui sont vraiment trop énormes, le robot, il faut aouer un petit peu la pression pour dire, regarde ça, c'est vraiment important, il faudrait peut-être travailler là-dessus. La Réunion TV, comment on fait pour aller sur La Réunion TV ? En fin de compte, il suffit que ça soit sur Internet, sur Google, et par contre, écoute bien cette mise à 10, parce que pour le moment, nous, on est en train de faire l'indexation, il faut bien taper La Réunion TV tout collé. La Réunion TV tout collé, c'est-à-dire La Réunion TV toutes collées ensemble. c'est www.laréunion.tv.com C'est bon, oula, c'est dit. Là, c'est qu'on m'a expliqué, Dominique, on comprend pas là. En fait, il paraît que pour faire entrer dans la tête des gens, il faut le dire en plusieurs fois. Tu as tout compris, toi ? Oui, voilà, exactement. laréunion.tv arrobase arrobase Tu es le seul ici à élever ces règles de chien, il y en a plusieurs ? Oui, pour le moment, moi, il est le seul. En tant qu'éleveur déclaré, parce que peut-être qu'il y a d'autres élevages non déclarés, il fait aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas parlé, mais il y a des élevages un petit peu plus, on va dire, sauvages ou bien, si, sauvages, éleveurs sauvages. Mais on ne pleurait pas ce terme, il fait un peu sauvage. Non, mais le juge au tribunal dit comme ça, je le dis comme ça. Oui, on n'est pas très équitable pour les éleveurs qu'il fait les déclarations. Que l'endestin alors ? Oui, on dira ça comme ça. Après, on dira que c'est des gens, des particuliers qui sont passionnés de chiens aussi, après, ils ne connaissent pas. Bref, en tout cas, l'élevage officiel de Samoyed, le seul, pour le moment, c'est moi. D'accord, comment il fait pour Jean-Au ? Si on a besoin d'un chien ? Donc, pour contact à moi, c'est 06 93 47 98 68 ou sinon sur Facebook, c'est Jean Mathieu, Mathieu, juste un T et un H, Jean Mathieu, Taristas, T-A-R-I-S-T-A-S. Voilà, ok, merci bien. Merci bien Mathieu. C'est moi, merci à vous. Nous nous retrouvons une prochaine fois alors. Merci. Mais bon ? Allez, nous nous retrouvons une prochaine fois aussi dans une autre émission ZigZag, émission culturelle où on peut parler énormément de choses, du Bitcoin, de l'information, des chiens. Enfin bref, on va parler tout à l'heure avec des gens qui sont là déjà et qui vont arriver dans un instant de la religion aussi. on va parler des artistes de l'océan Indien et des artistes des Antilles aussi tout à l'heure. Bref, Canal Austral, c'est une variété d'émissions qu'on peut recevoir, écouter, regarder et surtout apprécier chaque semaine. Merci bien, merci à Richard qui donne des techniques comme d'habitude. Nous se retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission ZigZag, bien sûr, sur Canal Austral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada